... La route est connue désormais. Elle est en train de devenir une des plus fréquentées du monde. Mer de Chine orientale, arrivée de nuit à Yangshan. Un monstre, ouvert voici deux ans à peine, qui va bientôt dépasser Rotterdam ou Anvers, en tonnage. Le terminal de conteneurs en eau profonde du complexe portuaire de Shanghai, programmé pour être le plus grand port de conteneurs du monde d'ici sept ans. Siaoyangshan était autrefois une petite île de pêcheurs. C'est désormais le royaume de la démesure, des machines et de la modernité. Yangshan est la vitrine des ambitions mondialistes de la Chine. Les hommes ici n'ont pu que s'incliner devant la naissance de ce moloch du 21e siècle. Pas un grain de poussière dans les bureaux du directeur général adjoint du port. Wangxuan n'a pas 40 ans, mais cet ingénieur est un des principaux artisans de la construction de Yangshan. La maquette de son chantier est à la mesure des ambitions de son pays. Voilà, le complexe portuaire commence sur le continent, au port de Lu Chao, dans la zone de Nanrui, à côté de Shanghai. C'est de là que sont partis les travaux. Et c'est maintenant la base logistique pour le dispatching des conteneurs. Lu Chao a déjà 6 km² d'emprise. Et là, voilà, le pont de la mer de l'Est. C'est le plus grand du monde. Il fait 32,5 km de long et 31,5 m de large. Ce pont a permis d'engager les travaux sur l'île de Yangshan elle-même, mais maintenant, avec ses 6 voies, il sert à l'acheminement depuis le terminal de Yangshan des conteneurs jusqu'à Lu Chao, sur le continent. La phase 2 de la construction est terminée. Neuf postes d'amarrage sont opérationnels. La capacité de chargement et de déchargement est déjà de 5,5 millions de boîtes. Nous allons bientôt engager la phase 3. Nous aurons 16 postes d'amarrage et nous pourrons traiter 10 millions de boîtes. À ce moment-là, le port de Shanghai, dont nous sommes le prolongement, deviendra le plus grand port de conteneurs du monde. Le miracle en train de s'accomplir est très utile pour l'édification des masses. Dans les autobus de touristes, les haut-parleurs diffusent une version guillerette de la vieille ode au président Mao. La visite patriotique du chantier est en train de devenir un produit phare des tours opérateurs de la région de Shanghai. Aux heures de pointe, l'accès au belvédère, presque aussi indispensable à la culture populaire qu'une excursion sur la Grande Muraille, permet de réciter mot à mot la grandeur retrouvée de la Chine et aussi de l'immortalisée. C'est grandiose, non ? Cela prouve que les capacités de notre pays sont énormes. Ce serait difficile de construire un port comme ça dans d'autres pays, n'est-ce pas ? Vous, les Européens, vous pouviez avant, vous étiez forts. Maintenant, vous êtes trop vieux. Oui, je trouve ça extraordinaire. Il n'y a que notre parti qui soit capable de ça. C'est bien. Non, c'est grandiose. Je suis très fière. Je suis venu pour voir ce nouveau paysage. C'est la première fois que je viens ici. Et vraiment, je trouve que c'est très beau. Dans son bureau, Wang Xuan pourrait donner encore plus de chiffres pour symboliser le travail accompli. Mais une bonne photo vaut parfois mieux qu'un long discours. En bas, le début des travaux en 2003. Il y avait encore pas mal de maisons et 3500 habitants sur Xiaoyang-chan. En haut, c'est fin 2005, à la fin de la première phase de travaux. On peut voir le changement radical de l'île. C'est simple. Les montagnes ont été rasées et les remblais ont servi à la construction des quais. Le déplacement de la population était bien sûr intégré au projet. Les opérations de migration se sont très bien déroulées. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a osé s'opposer au monstre qui a dévoré Xiaoyang-chan. Les pêcheurs ont quitté leur île. Ils se sont installés en face sur Daoyang-chan, à 3000 appels. Les pêcheurs ont été créés en face à la construction des spades. La construction des spades a été créé par des pêcheurs. La construction des spades Il y a été créé par des pêcheurs. Sous-titrage ST' 501